Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Final Fantasy 9 version Steam. Et donc on se retrouve dans le village de la petite hôte Heiko, je crois. Si j'écorche pas son prénom. Kobao ? Qu'est-ce qu'il nous veut, lui ? Oh, à table. C'est l'heure de manger. Kobao ? Ah, Jidan, sois le bienvenu. Assieds-toi. T'en fais beaucoup ? Bibi m'a un peu aidé. Euh, on mange ? Apparemment il a faim. C'est bon ? C'est super bon. Tu devrais ouvrir une auberge. Ton poisson est succulent. Au fait, Heiko, où sont les autres invoqueurs ? On n'en a pas vu un seul. Ils sont tous dans des souterrains ou quoi ? Dans des souterrains ? Oui, c'est ça. Ils dorment tous sous la terre. Quoi ? Enfin bon, ils sont tous morts quoi. Je suis la seule survivante. Grand-père est mort il y a un an. Depuis, j'habite avec les mugs. C'est... C'est pas grave, je suis pas triste. Quatre ans avant ma naissance, ça fait dix ans, c'est ça ? Il y a eu une catastrophe. Tout le monde a été tué ou blessé. Mais je suis né et mon papa et ma maman m'aimaient. Mais ils sont morts quand j'étais petite. Alors je les ai oubliés. Ah, je vois. Heureux Zedio sur le live. Bienvenue. Hop. Quand j'aurai 16 ans, je pourrai contrôler les chimères. Et alors, je pourrai partir avec mes chimères préférées. Et en plus, j'aurai presque le même âge que toi, Jidan. Elle est toujours amoureuse de lui. La pauvre. Mais tu connais déjà la magie chimérique ? Oui. Mais tant qu'il n'est pas mûr, un invoqueur peut pas choisir les chimères avec lesquelles il s'associe. Donc, avant 16 ans, on ne peut pas garder ou abandonner les chimères qu'on veut. Ce sont elles qui choisissent leur invoqueur. Et comment fait-on pour les choisir ? Comment on fait ? Bah, avec la corne. Mais elle n'a pas de corne. Bref. On parle avec les chimères avec notre corne. C'est bizarre. Daga, comment tu fais pour parler avec les chimères sans corne ? Bah, c'est ça la question. Être né sous une mauvaise étoile. Tu trouves pas que cette expression me va bien ? Hein ? Je suis resté ici pour croiser ton étoile. Jidan, pour que ta lumière... C'est une réplique de prière à une étoile. La pièce de Lord Haven, non ? Comment t'as deviné ? Ah, zut. Comment Echo connaît ça ? Alors qu'elle vit aussi loin de tout. C'était très bon. J'ai bien mangé. Ok. Tu voudras en manger toujours. Non mais elle... D'accord. Elle est à fond. Oublie ça Echo. J'ai pas mal de questions à te poser. Oublie ça. C'est pas poli du tout. On l'a énervé la petite. Chitane. Débarrasse la table et apporte les assiettes. What ? Elle est sérieuse là ? Euh... Salut Johan. Bah je pense qu'on fait rien après vu que je joue avec Asnez. Donc pour aujourd'hui je pense qu'on a assez joué. Salut Louis. Salut. Encore un autre Charlie mais what ? Un deuxième Charlie. Il y a de très vieux livres ici. Regarde. On peut même plus lire les titres de celui-ci. Je crois que c'est Pierre... Prière à une étoile. Ok. Regarde ça. C'est la première édition. Ce livre a plus de 500 ans. Comment a-t-il pu arriver ici ? Bonne question. Bon allez on va s'exécuter. On débarrasse. Il n'y a pas que Daga qui est bête. Jidan aussi est bête. Il s'aime pas encore. Ou je m'y connais pas. Mais c'est bien pour moi. Il y a quelque chose qui va pas. Merci Jidan. Tu peux poser ça ici ? Tu veux pas me dire ce que tu sais sur l'IFA ? Pourquoi tu veux savoir des choses dessus ? On doit y aller. Je crois qu'il est protégé par des chimères. Alors on peut pas y aller. Protégé ? Et tu sais comment retirer la protection ? Pas tout à fait. Il comprend vite des fois. Alors sur le live on me demande si je ferais du FIFA. Non non j'ai testé quelques matchs. J'ai supprimé le jeu. Ça ne m'intéresse absolument pas. C'est arrivé avant que je naisse. Mais il paraît qu'on y a enfermé des chimères. Qu'on n'avait pas réussi à invoquer. C'est la coutume d'y enfermer les chimères avortées. Les chimères avortées. Ouais. D'accord. Pour les enfermer il faut utiliser le pouvoir d'une autre chimère. Il paraît que les chimères qui sont enfermées sont très grandes et très fortes. Avec le pouvoir d'autres chimères. On comprend pas tout encore. Est-ce que tu ne dois pas retirer la protection ? Je peux pas c'est interdit. Je ne te demande pas de faire quelque chose de mal. Bon. On trouvera bien une solution. Mais il n'y en a pas. Toujours une solution. Kilimanjaro. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pareil du Minecraft en live. C'est pas prévu à l'heure actuelle. Kilimanjaro. On m'avait dit que les items allaient à la fin mais non. Ou alors c'est un trésor. Mais non. Kilimanjaro. Ça c'est chiant. On récupère un item. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est de la bouffe ? Est-ce que c'est une arme ? Est-ce que c'est une armure ? Kilimanjaro. What the fuck ? J'ai des cachets. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Récupère des items. Aucune idée de ce que c'est. Non. Toujours non. D'accord. Alors attendez. Je regarde le bouquin. Ramasser le Kilimanjaro. Ben ils ne disent pas ce que c'est. Bon ben. Ah c'est du café dans les objets spéciaux. Merde. C'est Charlie numéro 3. Trop de Charlie. Attends. Je suis passé devant. Je n'avais rien vu. Ah si. Je l'ai trop vite. Ah oui. Il y a un truc avec le café. D'accord. Il faut ramener des cafés à un mec je crois. Ce n'est pas toi que je veux parler. On va aller voir le petit mog. Elle n'arrête pas de me dire d'attraper du poisson. J'en ai marre. Elle aurait qu'à Jidan. La mer et la mer. Mais les poissons ne sont pas les mêmes que chez nous. Numéro 3. C'est le troisième Charlie de la soirée. Mais tu restes numéro 1 dans mon coeur. Ne t'inquiète pas. D'accord. Donc elle est juste sur les poissons. Ok. Joran. Pour l'instant je ne confirme rien du tout. Tant que je n'en ai pas parlé avec Asnez. Il n'y a rien sur les invocations. Bon. Vous devriez vous reposer avant de partir. Ça fait du bien de dormir. Je pense qu'on va se reposer. Je ne sais pas si ça déclenche quelque chose. Je ne sais pas. Ah. Il fait nuit. Qu'est-ce que tu as ? Tu ne peux pas dormir ? Je voudrais arrêter de réfléchir. Mais je n'y arrive pas. Jidan. Je comprends quand tu dis qu'il ne faut pas trop réfléchir. C'est parce que moi je suis moi. Et toi, bah tais-toi. C'est pas grave. Ça ne sert à rien de te forcer. Mais je veux arrêter. Je ne veux plus penser. Qu'est-ce que je vais faire si ça continue ? Ça me fait peur. Bibi. Quel que soit notre passé, nos angoisses et nos espoirs. Tout ce qu'on peut faire, c'est choisir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Pour toutes les angoisses, il n'y a que deux solutions. Pas vrai ? C'est normal que ça te prenne la tête. Attends. Ah, il n'y a que deux solutions. Mais what ? Je ne comprends pas le sens de cette phrase. Mais ce n'est pas grave. Soit tu les affrontes, soit tu fuis, c'est ça ? Par contre, on va arrêter de flouder les mots de type merdique. Merci beaucoup. Et puis, pour que ça s'arrête. Il suffit de décider si on le fait ou si on ne le fait pas. Je ne dis pas que c'est facile. Mais tu peux le faire à ton rythme, Bibi. Ok. Tu sais, des fois je décide de défendre tel ou tel truc. Je ne sais pas si j'en suis capable, mais ce n'est pas grave. Je l'ai décidé. Oui, j'en étais sûr. Je l'avais bien vu. Jida n'est vraiment quelqu'un de bien. Il a raison. Entre faire et ne pas faire, il ne faut pas hésiter. Je veux partir avec Tudane. Bibi, tu veux que je te donne un truc pour avoir le moral ? Mais de quoi les goûtes-elles ? C'est un très vieux truc pour prouver son amitié à un compagnon d'armes. Allez, Bibi, viens là. Regarde comme ça fait du bien de se laisser aller sous les étoiles. Comme ça. Psst. Quoi, psst ? Elle n'entend plus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu fais ça pour Echo ? Echo, elle a 6 ans. Elle a l'air costaud, mais je suis sûr qu'elle est triste. On ne l'a pas encore vue aujourd'hui. Elle est très discrète. C'est vrai, ça. Kubo ? Echo ? Héhé. Attendez, je ne veux pas deux matchs blancs dans l'équipe, moi. Si je n'appelle pas de chimère, on ne pourra pas aller à l'IFA. Vous le saviez ? Tu viens avec nous ? Tu veux que je vienne ? Bien sûr que je le veux. Je n'ai pas le choix. On sera amis pendant ce temps. Bibi et Daga aussi. L'IFA est avant la passe de Kondéa. Allez, on s'en va. Jidan, tu es vraiment gentil avec tout le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas, Daga ? Non, non. C'est justement ce que j'aime chez toi. Mzendaga m'a fait peur. A toi aussi. Nous vous confions Echo, Kubo ? N'hésitez pas à venir nous voir. Faites-nous confiance. En fait, Bibi, tu as eu la réponse à ta question. Je viens. Génial ! Salut, Jojo. Alors du coup, avant le passage. Comme si je savais où c'était, moi. Je n'ai pas joué depuis une semaine. Je suis perdu, là. En tout cas, on va sauvegarder. Tac. Voilà, ça, c'est fait. Alors après, là, ce qui m'embête un peu, c'est d'avoir deux matchs blancs dans l'équipe. Mais bon, on n'a pas le choix. Après, je ne sais plus si j'avais acheté de l'équipement pendant que Jidan était seul. Je n'en sais rien. On va juste jeter un petit coup d'œil. Lui, il n'a pas encore pris niveau plus, de toute façon. Ça n'a pas l'air. Non, j'ai trop d'avance, maintenant. Elle, elle apprend pleine. On va la laisser apprendre ça. Bon, je crois qu'en fait, il n'y a rien de nouveau. J'ai dû mélanger avec un autre épisode. Ah, non, lui, il était déjà en train d'apprendre quelque chose. Bon, je pense qu'on va les laisser comme ça. Ça a l'air d'être bon. On vérifie juste ça. Ok. Du Minecraft ce soir, je ne sais pas. En 10 minutes, c'est la deuxième fois qu'on pose la question. C'est merveilleux. Asnez, non, tu me vois très mal, je crois. Du coup, alors, attendez, je n'ai pas trop compris où se situer avant la passe de Kondéa, il nous a dit. Merci, le jeu. Salut, au revoir. Ouais, ça faisait longtemps. Vous n'avez pas remarqué le bruit, là, on dirait, Pac-Man ? Ah, le bruit des options. Je pense que je vais fuir, vu que je n'ai que 3 mages avec moi. Je n'en sais rien. Ça va être laborieux, hein. 155, ok. C'est chiant d'avoir que un mec au corps à corps. Est-ce qu'on peut le dépop facilement ? Ah oui, c'est vrai que Echo a auto-régène. 14, merci. Grosse efficacité. Alors après, je ne sais pas ce qu'ils craignent. On va peut-être les scanner un coup. Après, il faudrait que je l'avais vérifié dans le bouquin. Je ne vais pas le faire. C'est juste que je ne sais pas quel sort utiliser avec Bibi. Alors, qu'est-ce qu'il craint ? Niveau 19. 1300 HP. Insectes. Apparemment, pas de crainte particulière. Bon, il faudra. Bibi, ouais, il est assez puissant. Mais là, du coup, ce serait plus efficace d'avoir quand même des mecs au corps à corps. Parce que je n'aime pas gaspiller masse de MP sur les mobs de base. Après, ça me parle de LOL. LOL, ça fait quelques jours que je n'y ai pas joué. D'ailleurs, il faudra peut-être que j'y revienne avant la rotation des champions. Je ne sais pas. Salut, Jérémy. Putain, 210. Trop du cul ! Allez, tout le monde attaque. Voilà, bye-bye. Ah, parce que du coup, Steiner, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. On ne sait pas trop ce qui devient pour le moment. Hop, oui, je suis en vacances. Je n'avais pas vu ta question. Yeah ! Je suis en vacances. Je n'ai pas le jour en tête, mais bon, pendant trois semaines. Il me disait avant Passe de Condéa, mais... D'accord, je ne comprends pas du tout où je dois aller. Son indication était merdique. Alors, il faut revenir en arrière, je crois. Je ne sais plus. Salut, Mathéo. Là, on vient de récupérer Echo. Je ne sais pas ce qu'il craigne. Empreinte, qu'est-ce que c'est ? Ah, je crois que ça l'a rendu en mode Vénère. Il va attaquer automatiquement. En tout cas, il fait mal. C'est déjà ça. Une espèce de tronc d'arbre derrière toi. Oui, mais c'est ça, il faut revenir dans la zone précédente, en fait. Message supprimé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? D'accord, le mec arrive, il commence à dire des gros mots. Merci. C'est tellement pas ce que je veux sur mes lives. Mais attends, c'est bizarre, le jeu nous dit avant la zone. Ou alors, j'ai mal compris. Mais j'ai compris avant la zone de passe de Kondéa, c'est pour ça que je cherchais à côté, en fait. Et maintenant, ça me revient qu'il y avait un embranchement. Alors, attendez. Par là, peut-être. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est ça. Ah bah c'est ça. Très bien. On va essayer de faire un combat là-dedans. On croise les doigts pour que ce soit un monstre gentil. Parce que je suis derrière la passe. Encore eux. Vu que j'ai passé la passe. Merci, Charles. Trop de passe. Trop de derrière. Magie Blanc. On va laisser Daga soigner un peu. Bibi, un petit brasier. Contre-attaque. Ah, on ne va pas attaquer avec les magiciens alors. My God. Ah, l'hôtesse fait poutrer. Passe au Soporo. Merci, Charles. Je n'ai même pas regardé les dégâts qu'on a fait. C'est divin. Repose ta question plutôt. Plus un. Je suis en train de jouer. Je ne vais pas remonter. Ce n'est pas possible. Mais ça, il faut le faire sur Jidan. Emprunte. Non. Sur Jidan, j'ai dit. Je ne vais pas lancer une invocation là-dessus. Allez, tu te dis en un. Merci beaucoup. Glacier plus. Ah, 273 quand même. Après, il se prend du contre-attaque en pleine tronche. Il fait mal. Bon, allez, tout le monde attaque. Alors, on parle de Spiral Knight sur Steam. Knight, pardon. Comme d'habitude, pour les propositions de jeu, je vous demande plutôt de les poster en commentaire sur des vidéos plutôt qu'en live. Parce que je suis en train de jouer. Je ne vais pas aller installer un jeu en plein live. Allez, mais tu es le là. Merci. Voilà, Bibi qui fait 500 encore à corps. On aura tout vu. Bon, en tout cas, on récupère un peu d'XP. C'est déjà ça. Alors, elle en est où, Echo, avec ses nouvelles capacités ? Elle n'a pas encore Phénix. Ok. Bibi Vénère, mais oui. Allez, go. Go ! Salut, Dark, tout court. Pseudo intéressant. Non, mais arrêtez avec le flou, dernière fois. Ça va se transformer en ban, les gens. Vous étiez là cet après-midi, vous continuez. Non, ce n'est pas cool. Donc, les flou de lettres complètement useless, il faut arrêter. Sérieusement. J'approuve Charlie, stop ou ban. Ça commence à être relou. Doudan. Tant qu'il n'est pas invisible, on va le taper. Bye bye, Jojo. Merci d'être pas Seil. Magie noire, ouais. Au pire, on prendra un éther s'il faut. 37. Merci. Pour ta participation, mon gars. Salut le BG. T'as pas été kick, Joanne. Hop. Donc, allons-y, on va peut-être faire une sauvegarde. Après l'attente, c'est peut-être pas nécessaire encore. On n'a pas cramé masse de MP. Hop. Donc, c'est bien ce qu'il me semblait. Merci à Sneas et Charlie d'avoir confirmé. Direction IFA. Grand arbre de la vie. Ou de vie, tout court. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait un encart sur le boss, j'ai pas regardé la page. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme brume ? Il parait qu'elle vient d'ici. C'est peut-être vrai. Ça va ? Ça va. Je tombe tout le temps, ne t'inquiète pas. Oh ! C'est quoi, ça ? C'est la protection. Ah, mais attendez, ils sont débiles d'enlever la protection, non ? Ils vont enlever la protection qui protège l'arbre de vie, mais non. C'est pas bien. My God. Non, non, j'ai même pas eu mal, ça va. Ne t'inquiète pas. Je recommence. Je suis têtué, débile. Je suis encore plus débile, je fonce dedans. Il est sérieux. Go ! Tac. Et si on creusait un tunnel ? Ah, c'est pour ça que c'est de Kondéa. Je pense que c'est une terre sacrée. Et c'est le pouvoir des chimères qui entretient la protection, c'est ça ? C'est impressionnant. Et comment on la retire ? Il faut demander aux chimères de revenir. Les invoqueurs peuvent parler aux chimères et aux animaux grâce à leurs cornes. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Regardez. Abra-cadabra ? Abra-cadabra ? Abra-cadabra ? Voyez l'éclat de nos âmes. Âmes des profondeurs stellaires. Entendez nos prières. Où se cachent vos cœurs ? En un homme ? En une terre ? Arrubé. C'est fini. On peut y aller. Heureusement que t'es là. C'était une incantation pour retirer la protection ? Non, non. Pour rappeler les chimères, il faut juste faire passer ses sentiments dans sa corne. C'était quoi alors ? C'était juste pour vous impressionner. Oh oh ! J'aurais pu prier plus longtemps. Mais la chimère que j'ai appelée m'a dit. J'ai pas le temps en ce moment. Alors j'ai dû faire court. Je... J'ai rien entendu. Bon, on y va. Quelle voix sensuelle. N'est-ce pas jusque là-haut ? Salut, Ghost Rider. Et Charlie qui me dit que de toute façon, il n'y a pas grand chose à louper à part quelques coffres, éventuellement. On va essayer de faire attention. Donc là, on a les plantes pour attirer les... Ah mais non, il sort pas ! Ah ! Les plantes pour... Je sais plus comment ça s'appelle, les créatures qui remplent. Je fais souvent passer mes sentiments par ma corne. J'avais pas pensé, mais bien sûr, Charlie le réinterprète à sa manière. Bien entendu. Alors. Il y a beaucoup de plantes. Pas de rencontres aléatoires apparemment. Ah, les gorgognes, c'est ça. Hop. Des graphismes, ça fait mal aux yeux. Ah bah oui. C'est pas un vrai portage. Il y a juste les persos qui ont été lissés, je trouve. Et les décors restent très moches. Ça date de 2001. Sur PS1, ça aurait été pire. Parce que je l'avais sur PS3, donc émulation directe de la PS1, c'est dégueulasse. J'ai fait Final Fantasy VII dans ces conditions et... C'est pas beau du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Attaque par surprise en plus. Bien sûr. Ah, dans le 8, on pouvait se retourner en faisant ça, un coup de fuite. Et là, c'est pas possible. Caché. D'accord. On nous fout des patates. Voler des figeurs. Ok, gros vol. En théorie, ça craint le feu, non ? Ramy, non, non, on va pas invoquer. Johan, je t'ai déjà répondu que pour l'instant... Je ne sais pas, je suis en train de jouer. Faut que j'en parle. Je vais pas répéter trois fois la même chose. Quoi ? Non, ça, Jidan. Ah. Ou pas. Attaquer. Ah, il est chiant avec sa magie blanc en plus. Ah, mais elle, c'est pas terrible parce qu'elle a rien. Bah, on va soigner, hein. On a défaut d'autres choses. Au moins, ce sera utile. Il y a Daga aussi en transe. Mais non, mais. Bon, là, on va être soigné, hein. Au taquet. Ah, il est pas mort. Ah, à la limite, j'aurais dû lancer une invocation avec Daga. Ça aurait été plus simple et plus rapide. Ah, Jidan l'aurait tué. Thierry. Ah, ça m'énerve, ce système. Plus, elle a quoi d'autre à la queue, Ramuel. Je sais pas quelle vie ça a, ce machin. Allez, hop. Fais nous rêver avec ta féerie. Ah, arrête avec ça, toi, caché. Ah, bah, on n'aura pas le temps de... De voir l'effet booster. Ah, ah, ah. Ouais, les mimis, euh... Echo en transe. Autorécube, vie. Ah, ok. Elle doit prendre soin plus encore. Ainsi que soin. Un, un, un. Ok. Elle, elle peut pas apprendre autre chose ? Ah, elles ont pas une seule invocation en commun. Après, je sais pas comment elle les apprend, elle. Oh, là, il y a un boost de magie énorme sur ce cas-là, là. Est-ce que j'aurais pas pu le mettre à BB, plutôt ? Est-ce que c'est plus important que lui et de la magie, je crois. Pour être efficace. Ah, extension, c'est vous. Ah, il peut peut-être pas le porter ? Ah, ah. C'est embêtant. Ah, bon, bah, gardez-le. Ah oui, extension, c'est sûrement un truc pour les cheveux. Toujours avec les objets, les invoques. Ok, merci Charlie pour la précision. Ah, du coup, on va quand même lancer un soin parce qu'on a pris une petite orniole dans la tronche. Non, la gâchette qui... Répond pas. Euh, continue. Je suis pas un papy. C'est pas parce que je fais une voix de vieux des fois que... Bon. C'était peut-être même pas pour moi la question. J'en sais rien. Et il parle tout seul sur moi, mais où ? Tu parles d'une surprise ? Qui a bien pu fabriquer tout ça ? Dépêche-toi ! Ça va pas ? Qu'est-ce qu'il a, BB ? Comment vous faites pour aller aussi vite sur les racines ? T'es le garçon le plus peureux que je connaisse. C'est encore pire après. Tu veux nous attendre ici ? Non, je viens avec vous. Ah, je dois venir avec vous. T'as qu'à rester à côté de moi. Merci. Moi, je crois que Dark Tout Court a un décalage. Il en est au tunnel. Donc c'était avant courante. Faudrait qu'il actualise. Echo ? On est où, là ? C'est la première fois que je viens ici. Je ne connais rien du tout. Hmm, ça a vraiment l'air très ancien. Je recommence. Je demande à Echo. Je n'ai pas envie de monter dessus comme ça. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Si j'étais toi, j'essaierais de monter dessus. On verra bien. D'accord. Ah, BB, tu ne veux pas y aller ? Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Ah, il revient. Oui, donc c'est un ascenseur. Rien d'extraordinaire. Ça a l'air sûr. De ce coup-là, je le prends jusqu'au bout. Si tout va bien, je vous appellerai. Je viens avec toi. Je viens aussi. Moi, bah moi aussi. Bon, bah on y va. Ah, ça parle aussi du Surator News. Y'a. Alors, est-ce qu'on peut aller en haut ? Non. C'est ça qui est un peu chiant dans ce jeu, c'est que les décors sont un peu lisibles. On ne sait pas ce qu'il y a au nom de la plateforme. Y'a un truc là-haut, là. Hey ! C'est quoi qu'il y a là-haut ? Oh ! Tiens, ça parle de Trove. J'ai testé quelques dizaines de minutes. C'est moyen. Après, bon, ça permet de jouer en multi. Ouh là, la créature a l'air assez massive. Ah mince, je suis sur le coup. Ah, Daga, un petit scan peut-être. On va voir si on se tire. Bah, j'ai le blanc. Scan. Ça va. Un volet. Ah, caché, je crois qu'on en avait qu'un. Il me semble que c'est pas trop mal. Comme item. C'est pas ce qu'il y a de pire. D'accord, Charby qui nettoie la zone. Merci. On y verra peut-être plus clair pendant 5 minutes. 2000 HP, dragon, mort vivant. Ah ! Attendez, on va essayer un truc. Ah, les deux mages blancs sont occupés. Sensibles à glace. On va essayer de lui lancer vie directement. Je ne sais pas si ça marche. Magible en vie. En même temps, il s'appelle Draco zombie, le mec. One shot ! Non rage ! Donc, il a pris stop. Ok. Stop, c'est sur sa canne. Mais il a encore des trucs à apprendre. Du coup, alors, attendez, je regarde juste le bouquin. C'est une indication sur ce que je cherche. Rubis, bâton, béni. Attends. Il y a de nombreux objets à récupérer. On est venu à travers les tentacules. Les tentacules à racines de l'IFA. Blablabla. Blablabla. Les miches placées sur les côtés du chemin abritent des leviers qui ne demandent qu'à être actionnées. Trouvez-les pour faire tomber des coffres du plafond. Blablabla. D'accord. Ah. On appuie dessus. D'accord. Bizarre cœur mécanique. D'accord. Un René dans un coffre. Tu te moques de moi, le jeu ? Bah, disons que dans d'autres Final Fantasy, c'est le cas, déjà. Le coup des zombies que tu peux one-shot avec vie. Ou au moins faire des dégâts avec du soin. C'est relativement logique. Là, par exemple, un soin plus collectif pourrait peut-être faire le taf. Je ne sais pas. Contre-attaque. Après, on leur fait très mal. On va peut-être pas gaspiller mana pour ça. Allez, vas-y, Jidane. Ah, mais les cachets, justement, ce n'est pas pour soigner les zombies. FF10. Il y a la même mécanique dans FF10. D'accord. Moi, je pensais plutôt au V8, en fait. Putain, mais arrêtez de me mettre des baffes. Bon. Quoi, ils ont fini de nous frapper. On pourra peut-être le faire, nous aussi. Merci beaucoup. Ah, elle fait quand même des dégâts éco, corps à corps. BB300, mais what ? Hoppa. Dissolvant. Il m'a fait un truc. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Ah, le boss de fin, le truc noir qui ressemble à une petite araignée. Je suis en train de perdre Charlie, je ne comprends plus rien à ce qu'il dit. Quoi ? FF7 également pour un boss, ouais. Après avoir tué toutes les chimères. Alors, attendez, du coup, équipement... Je commence pas à me disperser sur plein de trucs, sinon je vais... Contre poison, on va peut-être lui faire apprendre. Je crois pas qu'elle l'ait... Ta gueule. Mais du coup, elle va être caca, elle. Plein d'âge, on va lui faire apprendre d'abord. Non, ni chaud du fond, c'est de la croque. Carbone que non ! Plein d'âge. Je sais plus est-ce que... Je crois que les autres n'ont plus rien à apprendre, en fait. Pour le moment. Ouais. Toi, t'as rien après. Non. Ok. Tac. Oui, c'est ça. Ils ont juste pris un petit clic de 5 minutes, parce que je leur ai dit plusieurs fois aujourd'hui d'arrêter de spammer les touches. Enfin, ils écrivent n'importe quoi, et c'est relou, parce que ça... Même pour moi, ça spamme le chat, du coup, je vois plus trop les commentaires. Il y a quand même des règles à respecter. Des règles assez logiques. De savoir vivre en communauté. Du coup, je sais pas ce que je viens de débloquer, là. Hop, ramia flûte. Ah ! Putain, ça a l'air cool. Un remède. Les contrepoisons, putain. Contrepoisons, on la prendra plus tard. Elle a tellement d'autres trucs cools à apprendre. On farmera exprès, je pense. Allez, le dragon. On va lui voler quelques cachets. Et si on lance un cachet sur un zombie, il se passe quoi ? Parce qu'on est d'accord que le cachet soit un zombie. Après, vous pouvez parler entre vous, mais juste, postez pas des messages débiles qui n'ont aucun intérêt. On a volé un cachet. Je sais pas s'ils ont autre chose à offrir. Le tout dernier boss de FF10. Ah, tu peux lui lancer zombie. Et ensuite, le harceler de Vimax. Ah. Je vois. On va lancer un petit soin. Il y a. Hop. On continue. Jusque là, tout était mort. Et maintenant, ça change complètement. On voit rien de ce qu'il y a en bas. Alors, la structure me fait un peu penser à Final Fantasy VII, la grotte nord. Mais bon. Est-ce qu'on peut vraiment descendre ? Allons-nous mourir dans d'atroces souffrances ? Dis, Jidan. Il y a un truc bizarre. Peut-être qu'en montant dessus... Je suis monté dessus, mais il n'a pas bougé. T'es monté dessus ? Bon. Et si on montait tous dessus pour voir ? On dirait qu'il réagit à ma présence, nous dit Jidan. C'est normal, ça ? D'accord. Gros moyen de locomotion à base de végétaux. Le démarrage est surprenant. Mais après, ça va. On sent presque pas le vent. C'est peut-être à cause de ces trucs lumineux. Ça va, Daga ? Euh, oui. Tu crois qu'il y a quelque chose tout en bas ? Peut-être, peut-être pas, l'avenir nous le dira. Je sais. Moog pourrait nous le dire. Moog, tu sens quelque chose dans l'IFA ? Kubo ? Kubo ? Kubo ? Kubo ? Tu crois ? Kubo ? Hum, merci. D'accord, Kubo ? Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Eh ben, en bas, il y a plein de choses vivantes. Les Moog sont des esprits, pas vrai ? Ils sentent les choses avec leur peau. Et Moog dit qu'ici, c'est spécial. Il y a peut-être des complices de Kujar ? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir entre lui et la brume ? Hein, voilà quelque chose ! Oh, un boss ! Il y avait même pas de plomb de sauvegarde ! C'est juste un combat normal, je ne sais pas. Non, ça va, c'est un combat caca. J'ai eu un peu peur. Hop, vol. Je crois que ça craint la glace, je ne sais plus. I don't remember. On va tenter, on verra bien. Hop, magie blanc. Ça me fait chier de balancer vie là-dessus, mais bon. Au moins, ça fera le taf. Allez, go ! Salut, squall du 21 ! Qui dit, chelou l'IFA. Oui, je ne me rappelais pas de cette zone, en fait. Sinon, oui, c'est si, j'ai bien vu Juzo, le remake de FF7 qui va sortir sur PS4. Après, ouais, il n'y a toujours pas de date, on va dire. On ne sait même pas pour quelle année c'est prévu. Après, j'ai un peu peur, surtout du format épisodique. Ça me paraît un peu bizarre. J'ai peur d'avoir un lot de séquences pas forcément très cohérent. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais je le sens moyennement. Alors, on dirait qu'il n'y a pas les mêmes monstres que dehors. Peut-être que c'est à cause de la brume. J'en sais rien. La forêt maudite et la route de la Gorgogne ont aussi leurs propres monstres de la brume. Mais si la brume vient d'ici, pourquoi est-ce qu'elle n'est que sur votre continent ? C'est vrai, il faut quelque chose pour la transporter. C'est... Mais pourquoi ? Une chitane ? Oui ? Qu'est-ce que... Bibi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On verra sur le prochain numéro ! Donc je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite. Salut !